Alors, cette vidéo ne va pas s'adresser à tout le monde. On va parler d'une technique particulière qui est l'utilisation de scripts de conversation. Donc, il faut que vous soyez intéressé par cette méthode des conversations scriptées. J'en ai parlé dans les deux précédentes vidéos. Et aussi, il faut évidemment être un minimum ouvert d'esprit. Mais je pense qu'en général, les gens qui regardent cette chaîne sont un minimum ouvert d'esprit. Si vous êtes un petit peu dans la vibe du genre, pourquoi il faut faire les choses ? Parce que c'est comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça ou dans la vibe. Donc, pourquoi je devrais faire un boulot qui ne me plaît pas ? Parce que tu dois être responsable. Voilà, oubliez directement cette vidéo. Alors maintenant qu'on est entre nous, on va voir comment utiliser un script de conversation. Avant ça, je vous rappelle que jusque ce soir, seulement jusque ce soir, vous pouvez accéder à ma formation conversation scriptée qui est la méthode complète. Donc, si vous voulez prendre le raccourci, si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est le premier lien dans la description. Vous avez 140 euros de réduction sur cette méthode, seulement jusque ce soir 23h59. Je vais vous expliquer comment utiliser les scripts de conversation. Il faut vraiment voir les scripts de conversation. comme une sorte de chemin finalement, comme une sorte de carte qu'on va vous donner plutôt que de vous balancer dans un endroit sans que vous n'ayez absolument aucune carte pour vous en sortir. Ce qui peut sembler le cas quand on est mal à l'aise avec les conversations et qu'on veut faire des conversations naturelles. Avec les scripts de conversation, vous allez avoir une carte qui va vous permettre de vous dire « Ok, je sais au moins où m'orienter ». Le premier point à comprendre, c'est que les scripts de conversation sont basés sur une structure. Il faut connaître cette structure. Alors, j'en parle en détail dans la formation. Mais globalement, cette structure, c'est l'ouverture, le pont, la phase de confort. Donc, l'ouverture, c'est simplement le moment où je vais parler à la personne. Cela répond à des règles particulières. La phase de pont, c'est justement ce qui fait le lien entre l'ouverture et la phase de confort. Quand je ne connais pas quelqu'un évidemment ou peu quelqu'un. Et c'est ces 10 minutes, 7, 10 premières minutes de conversation qui sont tellement délicates parce que je dois prendre la responsabilité de la conversation, parce que la personne qui a ouvert la conversation, comme elle prend la responsabilité en termes de temps de parole, elle va devoir parler environ 90% du temps, parce que je dois être sur un mode émotionnel, parce que je dois être intéressant, parce que c'est le moment où je démontre de la valeur. Donc, cela plus cela plus cela plus cela plus cela fait que c'est une phase extrêmement délicate et c'est la phase justement dans les scripts de conversation, dans la méthode que je vous apprends avec la formation conversation scriptée où on scripte tout en détail parce que c'est un peu le moment où tout est vraiment important. Et après la phase du pont, on rentre dans la troisième phase qui s'appelle la phase de confort où là on va arrêter d'utiliser des scripts, on va plutôt utiliser ce qu'on pourrait appeler des trams ou des chemins de conversation. Vous allez avoir l'ossature principale de ce que vous allez dire et vous allez pouvoir quand même en fonction de ce que répond la personne parce que là, il y aura évidemment, la personne va plus parler, vous allez pouvoir vraiment suivre ce chemin tout en déviant de temps en temps. Le deuxième point pour pouvoir utiliser un script de conversation, c'est qu'il faut être précis. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir, évidemment, enfin je pense que vous en doutez, si vous allez parler à quelqu'un en mode séduction la journée ou si vous voulez créer un nouveau cercle social le soir en club, ça ne va pas du tout être la même chose ou l'inverse. Ou si vous arrivez à un nouveau club de ça à ça pour créer un nouveau cercle social, ça ne va pas du tout, du tout être la même chose. Et en gros, c'est pour ça qu'utiliser ces scripts de conversation, ça demande de la méthode. Il va falloir préparer d'avance. Il faut préparer vos scripts en fonction de trois facteurs. Je vous l'explique dans la formation, mais moi, ces trois facteurs, je les appelle l'objectif, le moment, le nombre. L'objectif, le moment, le nombre. Alors, l'objectif, comme son nom l'indique, c'est qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je suis là pour une relation professionnelle ? Est-ce que je suis là pour une relation de séduction ? Est-ce que je suis là pour une relation amicale ? Premièrement, l'objectif. Deuxièmement, le moment. Quel moment c'est ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est par exemple pendant la journée ? Est-ce que c'est par exemple pendant la nuit ? Est-ce que c'est tôt la nuit ? Est-ce que c'est la soirée ? Est-ce que c'est tard à la nuit ? Et enfin, troisième point, c'est le nombre de personnes. Dans quelle situation et quel nombre de personnes je vais me retrouver ? Est-ce que je serai face à face avec une personne ? Est-ce que je serai avec un petit groupe de personnes ? Est-ce que je serai avec énormément de personnes qui peuvent toutes interagir entre elles ? Donc en fait, tout est basé pour la préparation des scripts de conversation sur ces trois points. L'objectif, le moment, le nombre. Ensuite, on va faire le script de conversation. Alors évidemment, pour pouvoir faire des scripts de conversation, il faut être dans la capacité de savoir ce qu'est une bonne conversation et les éléments à utiliser. Moi, personnellement, quand je l'ai fait à l'époque, alors quand je débutais à l'époque, comme je vous l'expliquais, il y a deux vidéos en arrière que c'était dans le monde de la séduction, je me suis tapé des heures et des heures et des heures de formation, ce qu'on appelait à l'époque des formations, enfin ce qu'ils appellent dans le monde anglophone des formations infield, donc des formations où vous voyez finalement quelqu'un avoir des conversations en réalité. Et donc, j'étais là comme ça en train de regarder, je prenais des notes pour savoir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas pour ensuite pouvoir faire mes propres scripts de conversation. Moi, je vous ai mâché tout le travail puisque je le fais pour vous et je vous dis exactement ce qui fonctionne. Mais pour pouvoir préparer un bon script de conversation, il faut évidemment savoir ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Et enfin, le dernier point pour pouvoir utiliser des scripts de conversation, ça va être de posséder son script. Parce qu'évidemment, comme je l'ai fait dans la vidéo d'hier, un peu en mode robot, ok, c'est moi. Je ne sais pas, c'est un petit aparté. Je ne sais pas si vous aimez bien Blender de Futurama. Voilà, moi, c'est quelque chose que je regardais il y a quelques années en arrière et j'aimais bien le personnage. Il n'est pas extrêmement sympathique, mais je trouve qu'il a un côté assez, un petit peu attachant, on pourrait dire. Enfin, moi, il me faisait bien rigoler. Bref, donc l'idée, ce n'est pas de parler comme un robot en lisant son script comme ça. Non, évidemment, c'est de posséder le script et de le dire d'une façon qui va avoir l'air naturelle. Donc, c'est les points à maîtriser pour pouvoir utiliser un script de conversation. Premièrement, c'est de le baser sur une structure, une structure de conversation qui respecte la structure ouverture, pont, confort. Ensuite, c'est de, évidemment, savoir précisément à quoi va servir ce script et donc de le baser sur trois éléments qui sont l'objectif, le moment et le nombre. Ensuite, de préparer votre script de conversation en faisant bien attention que votre script fonctionne. Ce qui, évidemment, c'est quand même un petit peu dommage de préparer un script de conversation et que ça ne fonctionne pas. Enfin, de le mettre avec des éléments qui ne vont pas être des éléments qui vont être intéressants, qui ne vont pas être des éléments qui vont fonctionner. Et enfin, ensuite, de pouvoir posséder votre script de conversation. Évidemment, ce qui est très, très bien avec cette méthode-là, c'est que chaque conversation que vous allez avoir peut être un test et vous pouvez après, par exemple, après 10 conversations, vous dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment je peux améliorer ça. Cette partie-là, je ne me sentais pas très à l'aise. Je vais pouvoir la dire d'une façon différente ou je vais pouvoir la modifier ou modifier à l'intérieur aussi du script. Donc, ça vous ouvre vraiment, vraiment de grandes possibilités. Alors, encore une fois, je suis très transparent avec vous. Pour ceux qui vont investir sur eux dans la formation, c'est que le gros avantage de cette méthode, c'est que ça va vraiment vous permettre de progresser de façon très, très impressionnante. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ne vous voient pas pendant trois mois, à la fin des trois mois, ils vont vous dire « Waouh, tu n'es plus la même personne ». Par contre, le désavantage de cette méthode, c'est que ça va vous demander un peu de travail de préparation. C'est que ça vous demande du travail de préparation. Bon, ça, on va le faire ensemble pour ceux qui prennent la formation. Mais aussi, que ce n'est pas extrêmement flexible. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez vous retrouver… En fait, c'est un truc qui peut être un peu paradoxal après, c'est que dans certaines situations où vous aurez travaillé au script de conversation, vous allez être extrêmement à l'aise, extrêmement performant. Et dans d'autres, vous allez vous sentir un petit peu plus perdu. Encore une fois, si vous avez un objectif très précis comme moi, j'avais à l'époque, c'est là où c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis ensuite, ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez quand même prendre de l'estime de vous en termes sociaux et vous allez être plus à l'aise socialement parce que vous verrez, vous serez prouvé que vous pouvez y arriver dans un domaine et que donc vous pouvez aussi y arriver dans un autre. Voilà, maintenant, si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais, il y a la formation conversation scriptée. On fait tout ensemble dans cette formation. Vous avez 10 scripts de conversation. Vous allez, je vais vous montrer vraiment comment tout faire, comment vous allez pouvoir aussi créer vos propres scripts, les adapter, les posséder. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez envie de tester, comme je dis souvent, le plus simple, c'est de tester et de voir. On ne regrette jamais d'avoir testé quelque chose. C'est le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte. Merci. Merci. Merci.